Aujourd'hui on va vous faire un petit tutoriel pour vous montrer comment utiliser le VistaView de manière un peu plus optimale que par les réglages de base parce que souvent quand on va faire ici par exemple une image sur ce chat vous avez pu sans doute remarquer que quand on est à la zone de jonction tapis hors tapis on capture, la zone du tapis va paraître hyper réfléchissante alors que pendant votre examen c'est plutôt satisfaisant donc la solution elle est toute simple, il y a un logiciel que vous pouvez télécharger il suffit que vous inscriviez votre compte gmail sur le motorola qui est livré avec et vous téléchargez un logiciel qui s'appelle AZ screen capture, vous le lancez quand vous l'avez lancé vous allez avoir ce petit bidou là, cette petite vignette qui s'affiche ici qui permet de faire une capture directement de votre écran pendant que ça a filmé l'écran que vous capturez donc là vous appuyez dessus et vous avez un décompte, pendant ce décompte vous rallumez votre machine et à partir de zéro là maintenant ça filme en fait mon écran en temps réel donc là vous faites votre examen, vous n'êtes plus limité dans le temps finalement et vous n'êtes plus obligé de capturer en appuyant sur le bouton, vous voyez on a un chat qui gigote pas mal donc là hop, je vais essayer de remplir mon image, il n'est pas très content voilà là je suis content, j'ai mon image je ne coupe pas la vidéo, je vais tout de suite faire le deuxième œil donc je vais mettre ici une fois qu'on est là, hop on voit l'image de la rétine, on est très content de cette image là qui est très jolie donc là j'ai terminé mon examen, je vais rappuyer sur la petite gommette rouge et je clique sur stop une fois que j'ai fait ça, le fichier il s'enregistre sur votre téléphone donc là il y a une méthode universelle classique qui fonctionne très bien vous allez dans le navigateur dans Chrome vous allez taper dans Chrome, vous allez taper gros fichiers ou e-transfert ou ce que vous voulez vous allez cliquer sur sélectionner les fichiers une fois que vous allez faire ça, vous allez cliquer en bas sur, donc tout en bas vous cliquez sur fichier et là ça va vous afficher les derniers enregistrements donc là on va les cliquer sur le tout dernier chronologiquement on va le transférer sur leur serveur, dans vos fichiers donc on fait démarrer le transfert, c'est très rapide vous composez un message ensuite avec votre adresse mail d'envoi et l'adresse mail du destinateur donc vous pouvez très bien vous l'envoyer à vous même et quand c'est fini vous faites envoyer le message et automatiquement vous allez recevoir un mail avec un lien qui permet de télécharger le fichier en haute qualité c'est important de faire comme ça plutôt que par WhatsApp ou d'autres systèmes puisque ça ne compresse pas la vidéo après libre à vous aussi de brancher en USB-C à votre ordinateur le dispositif et d'accéder à la vidéo directement, c'est une autre alternative là c'est peut-être un peu plus pratique si vous êtes à l'extérieur si vous avez peur d'oublier etc on voit la partie, le reste, comment extraire l'image juste après du coup je vais présenter maintenant comment extraire les photos de votre examen vidéo donc on va se positionner sur la vidéo comme ceci on va lire la vidéo et au moment opportun qui va vous sembler le meilleur au niveau de l'image vous allez figer en faisant barre d'espace ou pause et ensuite vous allez appuyer sur soit la touche imprimer écran système ou capture d'écran de votre clavier ou sinon vous faites Windows majuscule S et ça va vous donner cette possibilité de faire une capture d'une seule image quand vous faites ça, dans Windows en général il va vous ouvrir une petite miniature en bas et cette miniature vous allez pouvoir l'enregistrer de façon à ce que vous puissiez la mémoriser par exemple imaginez là on va le mettre c'est le gauche, le premier qu'on a fait c'est Inuk et on l'enregistre comme ça bien sûr on va demander de renommer on a fait la première image, on ferme on va continuer la vidéo on passe donc du premier oeil au second oeil on se rapproche là on est content on se dit que c'est pas si mal on fait une petite pause ouais c'est la mieux de nouveau Windows majuscule S je capture et donc vous voyez qu'avec cette technique on s'affranchit de tous les problèmes de luminosité qu'on a quand on fait des captures classiques donc on se retrouve vraiment avec une image de bien meilleure qualité alors il y a un peu de bidouillage derrière à faire mais sincèrement c'est pour moi aujourd'hui le meilleur système en fait qui est existant pour le Vistavio et qui peut faire des images de bonne qualité donc une fois que vous avez fait ces images vous pouvez tout à fait les confronter les zoomer pour essayer de les présenter au propriétaire ou les envoyer à des confrères ou ce que vous voulez ou les archiver voilà j'espère que ça vous aura plu donc ces petits systèmes de technique et je crois magnifique là et tu vois c'est meilleur si tu vois dès que j'arrive à cheval zone hors tapis c'est pas beau parce que ça monte la lumière ça monte le gain et du coup t'es hyper réfléchissant au dessus t'es bien sur la zone hors tapis mais t'en a rien à foutre en peu de cette zone voilà c'est pas beau je monte qu'est ce que tu fais après je vais appuyer sur là dessus on va mettre sur la zone Sous-titrage FR ?